... Désormais, pour entrer en Zambie, les voyageurs devront présenter un certificat valide de test de dépistage négatif au SARS-CoV-2. Le ministère de la Santé indique qu'il s'agit d'un certificat datant d'au moins 72 heures, faute de quoi les voyageurs devront se faire tester au point d'entrée. Selon lui, les tests de réaction de polymérisation de chaîne PCR et de diagnostic rapide TDR sont tous les deux utilisés. En fonction du profit des voyageurs, le pays n'a enregistré aucune hausse du nombre d'infections des voies respiratoires identifiées au point d'entrée. Le premier ministre capverdien Ulysse Correa Silva a annoncé avoir reçu 5 852 de vaccins Pfizer contre le COVID-19. Le Cap-Vert a investi 48 000 dollars pour réceptionner ses premières doses. L'objectif de ce pays est de vacciner plus de 70% de la population en 2021 pour regagner la confiance dans l'économie et la croissance de l'emploi. Le Cap-Vert compte 16 101 cas positifs, dont 15 452 guérisons et 150 décès dû au COVID-19. Au Gabon, le ministère de l'Intérieur interdit aux gouverneurs des provinces de Mounayé les laissés-passés. Le ministère rappelle aux gouverneurs que tous les laissés-passés délivrés dans le cadre du COVID-19 sont gratuits. Cette mise en garde fait suite à une autre information du gouverneur de la province de Moyen-Ogoué, Bernabé Bangalivoa, qui mettait fin à la gratuité des délivrances des autorisations spéciales de circuler dans la région. Au Togo, 30 581 personnes ont déjà reçu les premières doses de vaccins AstraZeneca. Ce pays d'Afrique de l'Ouest poursuit sa campagne vaccinale. Avec pour nouvelles cibles les personnes de 50 ans et plus, et celles de moins de 50 ans est porteuse de comorbidités, hypertension artérielle, diabète, cancer, infections, OVIH, sida, maladies rénales, maladies respiratoires chroniques. Notons que sur les personnes vaccinées, une dizaine a été brièvement hospitalisée. Le conseil scientifique explique que ces statistiques ont été révélées pour encourager les Togolais à se faire vacciner et réévaluer leur position. L'utilisation du vaccin AstraZeneca a été reportée au mois de mai en Guinée-Bissau. La haute commissaire de la lutte contre le Covid-19, Magda Roballo, a déclaré avoir décidé pour des mesures de sécurité et de prudence de reporter la campagne de vaccination jusqu'à ce que des assurances soient données sur les doses du vaccin administré à la population. Elle souligne ensuite qu'il faudra analyser les formalités et observer les effets secondaires possibles de ce vaccin avant son utilisation. Néanmoins, elle assure que la campagne de vaccination aura bel et bien lieu en Guinée-Bissau.